Madame le Président, Carole Rousseau, qui, fort de son DESS, sera notre déesse hérisse pour juger ses sujets de discorde accompagnés des quatre demi-dieux de l'éloquence, à savoir l'illustre trublion radiophonique qui a refusé le titre de ministre de la culture pour être avec nous ce soir. Monsieur Pastureau, Maître Bertrand Perrieux, dont la finesse de son langage n'est égale que celle des fines bulles de cet illustre breuvage champenoir. Nous avons aussi l'éclatant, que dis-je, le sublime président de Sciences Po, Olivier Duhamel. Enfin, le magnifique Helvète héléniste et latiniste Maître Bonan, qui, en plus de partager le prénom de Cicéron, partagent son art de la rhétorique. Cher public à qui s'extinct, ce soir, je vais me mettre à nu devant moi. Et j'aurai à ce moment-là une petite pensée pour Bernard Mabie, qui, dans son lit, nous regarde. Bernard, c'est pour toi. Pour réussir un bon discours, il faut, selon Cicéron, clair, instruire et émouvoir. J'ose espérer avoir déjà plu au jury de par le déluge d'onctuosité crémeuse qui s'est abattu sur cette scène. Mais enfin, vous venez d'entendre ma tendre et délicieuse contradictrice qui vous a présenté, il me semble, le spleen. Laissez-moi vous présenter l'idéal. La fidélité n'est pas un fils de pauvres. Non. Si le pauvre n'avait à se soucier que de sa fidélité ou de son infidélité, les restaurants du cœur auraient une dénomination autre. Et cela nous renverrait au sujet de l'année dernière, à savoir le cul d'un petit vaut ou ne vaut pas le cul d'un grand. Mais là n'est pas le problème, encore que les restos du... Un fidèle, infidèle, est-il plus blâmable qu'un infidèle, fidèle à son infidélité ? Vous n'avez pas la réponse. Ou peut-être que ma question vous laisse quoi ? Et je comprends. Je l'étais moi aussi lorsque j'ai lu le sujet. Moi, fraîchement célibataire qui venait de m'apercevoir que je n'étais pas le seul à partager la fidélité de ma moitié. Et j'en avais les jambes coupées et les bras m'en tombaient. Mesdames, messieurs, ce soir, c'est un tronc qui vous parle. Un tronc qui, à défaut de prendre son pied, n'aimerait pas prendre celui du jury à son derrière. Et même si je ne vois pas vos chaussures, je suppose qu'elles doivent être très pointues. Après l'onction desservie au jury pour lui plaire, mais non l'extrême, bien entendu, la pauvreté amoureuse de l'homme tronc pour émouvoir le public place maintenant à l'enseignement. La fidélité est un vice de pauvre, nous disait Baudelaire. Charles, au secours, transmets-moi les peintures divines, fais-moi entendre les voix célestes ou donne-moi le spliff afin que je comprenne le sens de cette citation. Car si je dois fumer pour comprendre que la fidélité n'est pas un vice de pauvre, autant fumer des cohibas. Certes, c'est cher, mais au moins je serai fidèle. En ce lieu qui abrita les amours passionnels du duc de Vendôme, il est de guise d'avoir une vision conjugale de la fidélité. Cette dernière est une flamme flamboyante et brûlante. Une flamme qui se bat contre l'adversité pour résister au vent de l'infidélité à tel point que votre navigation en deviendra privée et votre historique effacée. Et on dit merci qui ? Aucune réaction. Les abonnés de Jackie et Michel baissent la tête. La fidélité n'est pas un vice de pauvre. Un thème qui nous ramène inévitablement à la critique, à la dissection barbare de la fidélité et du vice, l'abnégation idéologique pour satisfaire la plèbe et sacrifier son moi intérieur. C'est ici une invitation vers le mal. Le côté obscur de la force. « Redouter, tu dois, disait un petit homme vert. » Alors je redoute de me lancer dans cette exégèse absurde, car si un petit homme nous demandait de redouter le mal, de grands hommes nous diraient de l'accueillir à bras ouverts. « Inutile de vous mentir à vous-mêmes. Nous sommes vêtus de vice comme de vertu. Acceptons notre lot et laissons-nous surprendre de ce qui fit de Sade un grand écrivain. » Les pauvres sont aux riches, ce que le zéro est à l'unité. Aussi, les nantis de toutes sortes doivent-ils souhaiter une longue vie aux hommes de rien qui décuple leurs valeurs ? Par analogie à cette citation d'Auguste Guyard, « Je dirais que la fidélité et l'infidélité seraient alors ce que le dio est au trio, voire au quartet, au quintet et au sextet. » Et c'est là que je voulais en venir. Le fidèle, l'infidèle, le vice, la vertu, le pauvre, le riche. Des oppositions source de conflit. Alors faisons comme nos cousins les singes bonobos qui utilisent le sexe comme instrument de paix sociale, même si des tensions existent. Elles sont rapidement apaisées par le biais de pratiques sexuelles fréquentes car le sexe est un instrument essentiel de leur vie quotidienne. Ces journées sont ponctuées de très nombreux contacts sexuels, en moyenne un toutes les 90 minutes. On va se dépêcher, il nous en reste 30. Après la révolution industrielle du XIXe siècle, après la révolution culturelle du XXe siècle, j'en appelle à la révolution sexuelle du XXIe siècle, révolution dite des bonobos, plus de bien, plus de mal. Dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal vient de rendre l'âme. Nahash vient de s'étouffer avec le fruit défendu, nous redevenons immortels. Aussi, au lieu de savoir si la fidélité est ou n'est pas un vice de pauvre, voyons par-delà les limbes et trouvons une solution. Alors, riche de cette expérience que je viens de vivre à votre contact, moi, le pauvre étudiant de première année, serait prêt à faire une infidélité à mon célibat actuel en invitant ma chère contradictrice à me rejoindre afin de parler en profondeur et de débattre selon Eros et non Eris. Merci de votre fidélité. Applaudissements Applaudissements Applaudissements